La mythologie, ce n'est pas quelque chose qui me passionne, plus que ça, parce que je ne l'ai pas spécialement étudié. J'étudie en ce moment, en fait, avec Christophe, et au départ, c'était plutôt la Grèce antique. La mythologie, elle n'était pas exploitée au moment où on y a pensé au départ, donc on s'est dit qu'il y a un potentiel. Depuis 3-4 ans, c'est vrai qu'il y en a partout maintenant de la mythologie, mais avant, non. Donc on pensait que c'était justement très original. On n'a pas créé la mode, mais on est rentré dans la mode. Et c'est vrai que c'est absolument passionnant, c'est la religion la plus rigolote du monde. Si la religion était restée à la mythologie grecque, je crois que le monde irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis devenu vraiment religieux, mais de mythologie grecque. Alors là, c'est le génie d'éditeur. Moi, je pensais raconter justement l'idée d'origine que j'avais de ce projet-là. C'était justement Hercule, à la fin de ses travaux, et qui raconte un peu comme un vieux pilier de bistrot, qui raconte ses exploits qui n'ont jamais eu lieu, une sorte de tartarin de tarascon. Je pensais plutôt à quelque chose comme ça au départ. Et c'est mon éditeur, donc Olivier Sudmise, qui avait des enfants. Mais lui avait une vision plus scolaire des enfants. Les enfants à l'école, les enfants qui apprennent à devenir Dieu. Et celui qui a fait la synthèse de tout ça, ça a été Christophe, évidemment, qui l'a préparé. Et qui m'a apporté après le paquet parfaitement organisé. Et là, ça montre son talent, parce que la différence entre un bon scénariste et un mauvais, c'est celui qui sait où il va. De tous les personnages, c'est évidemment Toto, pour plein de raisons. Alors, paradoxalement, et c'est là où je me rends compte que Christophe est un très grand scénariste, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé intellectuellement. Moi, je l'ai créé graphiquement, mais il aurait pu devenir n'importe qui. Et peut-être consciemment ou inconsciemment, Christophe en a fait un personnage extrêmement pur. Le plus enfant de tous, c'est-à-dire celui qui n'a pas de destin, qui est condamné par sa naissance même, à devenir une sorte de monstre qui mange des enfants dans un albira. Mais on l'a rendu sympathique, Christophe l'a rendu sympathique, et graphiquement, je me suis adapté un peu au scénario de Christophe. C'est-à-dire qu'il est rond, peut-être qu'effectivement, je ne ressemble plus à ça. Il n'est pas très propre, peut-être que je lui ressemble aussi un peu. Il n'est pas très intelligent, ça c'est clair qu'on a des points communs. Et le point commun que j'ai avec TOTOR, c'est qu'il sent qu'il n'a pas de destin, il cherche son destin. Et moi qui voulais faire de la BD, et qui rêvais toujours, quand j'étais enfant, de faire de la BD, je n'étais jamais sûr de pouvoir en faire un jour. Et je sentais que c'était très très loin de moi. Et quelque part, le sentiment de réussite de TOTOR était un peu le sentiment de réussite que j'avais quand j'étais enfant. un sentiment un peu lointain, et peut-être un peu impossible. Avec des copains qui réussissaient eux, et moi je ne réussissais pas. Et je voulais faire de la BD, et que mes copains sentaient qu'ils réussiraient beaucoup mieux que moi. – Sous-titrage FR 2021